Hors de cette leçon, nous allons voir différentes méthodes simples qui permettent de déterminer le sexe d'une pieuvre, s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, et nous allons comprendre en quoi il s'agit d'une donnée importante dont la collecte peut être bénéfique pour votre communauté. L'identification et l'enregistrement du sexe des pieuvres que vous avez pêchés participe grandement à la compréhension de votre pêcherie et peut vous donner à vous et aux autres membres de votre communauté des informations très utiles qui vous aideront à gérer votre activité dans l'avenir. Lorsque nous collectons les données sur la pêche aux pieuvres, nous enregistrons habituellement la taille, le poids, la maturité et le sexe de celle-ci. La détermination du sexe des pieuvres ainsi que l'enregistrement de leur poids, stade de maturité sexuelle et taille peuvent nous dire beaucoup à propos de l'état de l'activité de la pêche locale et peuvent vous aider à organiser sa gestion. Par exemple, la connaissance de la façon dont le nombre de femelles évolue au cours du temps et en fonction des lieux peut vous aider à connaître la période et le lieu du pic de couvaison. Si vous voulez organiser une clôture de pêche, ces informations seront d'un grand apport pour décider comment, quand et où la mettre en place. Les données que vous aurez collectées vous aideront à protéger les femelles en couvaison qui assurent le maintien de la population et donc vous aideront à conserver le bon état de votre pêcherie. Alors, comment distinguer les mâles des femelles ? Il existe des petites différences physiques entre les pieuvres mâles et femelles que nous pouvons observer pour les identifier. Il existe deux différentes méthodes d'identification. La première méthode demande de regarder les organes sexuels que l'on trouve seulement sur les bras des pieuvres mâles. La deuxième méthode demande de regarder à l'intérieur du manteau de la pieuvre et de regarder les gonades qui sont différentes chez les mâles et les femelles. La première méthode, qui est la plus simple, consiste à rechercher sur le bras de la pieuvre les caractéristiques spécifiques des mâles. Commencez par tenir la pieuvre par le manteau, avec les yeux vous faisant face et le manteau tombant par derrière. A partir de là, passez un doigt entre les yeux et séparer les bras droit et gauche de la pieuvre. Quatre bras à gauche et quatre bras à droite. Ensuite, commençons par le bras le plus proche du centre, du côté gauche. Comptez un, deux, trois bras. Vous avez alors le troisième bras gauche dans votre main. Il s'agit du bras sur lequel les mâles possèdent une caractéristique que les femelles n'ont pas. Tournez le bras afin que les ventous soient face à vous et placez votre main à l'intérieur de celui-ci. Si vous êtes en train d'observer un individu mâle, vous verrez et sentirez un tube blanc tout le long du bras. C'est le spermiducte. De plus, tout en bas de ce bras, à son extrémité, vous verrez un pouce et une structure semblable à une petite pelle. Ceci est le calamus et le ligula, connus tous les deux comme l'ectocotylus, la partie qui stocke le sperme et le communique à la femelle pendant la rencontre. Si le spermiducte ainsi que l'ectocotylus ne sont pas présents et que le troisième bras est similaire aux autres bras, il s'agit d'une femelle. Puis, enregistrez le sexe de votre pieuvre dans votre registre de données. Dans certains cas, les bras peuvent être endommagés, manqués ou encore être trop petits pour l'identification. Dans ces cas, la méthode suivante sera plus appropriée et vous permettra de déterminer le sexe de la pieuvre. Commencez par prendre la pieuvre par le manteau. Retournez-le afin de mettre en évidence les organes internes. Nous cherchons les gonades. Les organes présents tant chez les mâles que chez les femelles et qui sont responsables de la production des hormones sexuelles. Elles ne sont pas visibles immédiatement. La plus grande partie des gonades est cachée. Vous devez alors chercher les canaux qui, eux, sont souvent visibles. C'est alors le nombre de canaux que la pieuvre possède qui permet d'identifier rapidement s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Chez les femelles, il y a deux canaux reliés aux ovaires. Chez les mâles, il y a seulement un canal relié aux testicules. Dans la plupart des situations, vous pourrez identifier le sexe en comptant le nombre de canaux. Mais si cela s'avère difficile, vous pouvez également enlever les gonades afin de mieux pouvoir les observer. Les gonades, une fois enlevées, devraient vous permettre un meilleur comptage et rendre l'identification plus facile. Deux canaux chez la femelle, un canal chez le mâle. Les organes sexuels sont eux-mêmes différents, qu'ils soient d'un mâle ou d'une femelle. Chez les mâles, les gonades sont blanchâtres et contiennent les testicules et la poche de nidam, où le sperme est produit. Celle-ci est parfois visible chez les individus ayant atteint la maturité sexuelle. Les gonades femelles ont une structure similaire, mais elles contiennent les ovaires. A mesure que la pieuvre devient mature sexuellement, la taille des gonades augmente et leur couleur passe du blanc cassé au jaune. Maintenant vous savez, vous n'avez plus qu'à enregistrer le sexe de la pieuvre sur votre registre de données. Penser à recueillir les informations concernant le sexe des pieuvres pêchées peut être utile à votre activité de pêche et à votre communauté. Sous-titrage ST' 501